Salut à tous, c'est Albert Alexis. Aujourd'hui, on va voir la durée du support des applications qui sont installées sur Ubuntu. Donc, je vais vous faire un petit lsb-willies-a. Donc là, on voit que je suis sur une Ubuntu 18.04.3 LTS. Donc, vous allez me dire que vu que c'est une LTS, donc le support, on va dire, c'est de 5 ans. Sauf si vous prenez, on va dire, l'option payante pour arriver à 10 ans. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui doit prendre cette Ubuntu LTS, le support sera de 5 ans. Mais toutes les applications ne seront pas supportées durant 5 ans. Donc, je vais vous faire une petite commande qui s'appelle ubuntu-support-status. Voilà. Et une fois qu'on lance cette commande, eh bien, ça nous dit que sur cette machine, j'ai 1619 paquets pris en charge jusqu'à avril 2023 par Canonicone. Donc là, ça fait une durée de 5 ans. J'ai 91 paquets pris en charge jusqu'à avril 2021 par la communauté, mais là, pour une durée de 3 ans. Et j'ai aussi 3 autres paquets pris en charge jusqu'à avril 2021 par Canonicone pour une durée de 3 ans. J'ai 0 paquets qui ne peut pas ou plus être téléchargés, mais j'ai aussi 16 paquets qui ne sont pas pris en charge. Et on voit que le kernel, ils appellent ça HWE, qui nous permet d'avoir un nouveau kernel et aussi un serveur graphique, est supporté jusqu'à avril 2023 sur cette machine. Donc là, on peut voir que malgré que ce soit une version Ubuntu LTS, eh bien, j'ai des paquets. Eh bien, la prise en charge va s'arrêter bien avant les 5 ans. Donc, on peut voir aussi avec exécuter cette commande. Donc, je vais vous faire simplement un petit show all pour voir tous les paquets. Donc, je vais remonter tout au début. Voilà, parce que ça en fait pas mal. Donc, j'étais ici. Donc, ça reprend un peu les paquets. Et on voit que les paquets qui sont non pris en charge, ils sont ici. Tous ces paquets sont non pris en charge, on va dire, sur cette Ubuntu. Je suppose que les paquets maintenant qui sont pris en charge jusqu'en avril 2023 par Canonical pour une durée de 5 ans sont ici. Donc, c'est tous ces paquets. On retrouve maintenant des paquets qui sont pris en charge, donc, par la communauté jusqu'en avril 2021. Donc, là, ça nous fait un support de 3 ans. Et on va aussi retrouver les paquets qui sont pris en charge jusqu'en avril 2021 par Canonical avec un support de 3 ans. Donc, après, on a tous les programmes. Donc, je vais remettre le nom de cette commande. Voilà, donc, ubuntu-support-status nous permet de nous lister les différents paquets qui sont installés sur votre Ubuntu. Et est-ce qu'ils sont supportés jusqu'en 2023 ou jusqu'en avril 2021 ? Donc, là, après, on peut peut-être faire... Donc, je peux me poser une question à savoir, si j'ai une Ubuntu maintenant LTS, est-ce que ça vaut le coup de continuer ? Si j'ai pas mal de paquets, par exemple, c'est les 91% des 91 paquets qui sont pris en charge par la communauté pour une durée de 3 ans et aussi les 3 paquets qui sont pris en charge par Canonical pour une durée de 3 ans, après avril 2021, est-ce qu'ils vont, à ce moment, basculer dans la liste des paquets qui sont, on va dire, non pris en charge ? Donc, ça peut être aussi une idée de passer à ce moment-là pour les retardataires en avril 2021 sur la future Ubuntu LTS, donc la 20.04. Donc, si vous avez des infos encore sur cette commande, n'hésitez pas à partager avec les autres dans les commentaires de la vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501